Pauvre Regina ! C'est un peu ce que l'épisode essaye de nous faire nous dire Avec un certain succès L'épisode se centre sur Regina En grande partie Dans un flashback on voit le moment où Elle apprend que Blanche-Neige et le Prince Charmant ont vaincu les armées du roi Trouduc J'espère qu'on le montrera en détail dans un autre flashback Parce que ce serait cool que ce ne soit pas juste dit Tiens ils ont réussi à le vaincre et puis youpla boum Et peu de temps après En se faisant dire que Blanche-Neige est toute seule dans son coin Elle se fait piéger et capturer Une petite Russe plutôt bien pensée Et suite à ça les gens essayent de décider du sort qu'ils vont lui réserver Le Prince Charmant se dit Avec les pouvoirs dont elle dispose Et son espèce de haine incommensurable envers Blanche-Neige Et son désir de vouloir la tuer et de faire le mal etc. C'est peut-être pas plus mal de la tuer Peut-être pas plus mal de l'exécuter comme ça D'ailleurs ils font référence à l'épisode où Blanche-Neige a failli tuer Regina Et où le Prince Charmant l'en a empêché Il précise bien que s'il a empêché ça C'est pas pour sauver la reine Mais c'est pour sauver Blanche-Neige L'empêcher de devenir une personne sans coeur Qui se serait complètement perdue C'était très bien fichu à ce niveau là Honnêtement c'est un épisode très très bien foutu Je vous le dis tout de suite Sur énormément de points Mais malgré tout ça Blanche-Neige insiste pour qu'on ne la tue pas Parce qu'elle se souvient quand même de la gentille Regina Qu'elle a été à un moment donné Et elle veut essayer de trouver un moyen Qu'elle se rachète Qu'elle puisse se réhabiliter Et c'est là que Rumpelstiltskin arrive Dans un rôle... Ça m'a un peu manqué ça Ce Rumpelstiltskin léger qui cabotine bien Il était vachement divertissant dans cet épisode Donc dans cet épisode là Dans ce flashback Il propose à Blanche-Neige une espèce de sort Pour juger de la rédemption de Regina Blanche-Neige accepte Elle fin de libérer la méchante reine Pour voir un peu comment elle va réagir Et elle réagit mal en essayant de la tuer Donc ça amène à une espèce de sort Qui lui est jeté à Regina Qui au final l'empêche de faire du mal A Blanche-Neige, le prince charmant Et leur royaume Il me semble Je ne sais pas si c'est seulement eux deux Ou leur royaume tout entier J'espère que c'est leur royaume tout entier Sinon c'est un petit peu... Un petit peu juste Elle pourrait facilement s'en prendre A des pauvres gens lambda à côté de ça Blanche-Neige est déçue Parce qu'elle voulait vraiment qu'elle se rachète Mais au final ça finit par la convaincre Qu'elle est irrécupérable Et Regina donc se morfond dans son coin En disant qu'elle ne peut plus rien leur faire Ça va être un peu misérable pour moi Mais c'est là que Rumpelstiltskin apparaît Toujours aussi fringant Et lui dit Vous ne pouvez rien leur faire Dans ce monde Histoire de dire Vous vous souvenez de la malédiction Que je vous ai laissée Ça pourra peut-être vous aider C'était... C'était très... C'est très bien fait Puis ça fait le lien au final Avec la scène du premier épisode Où elle annonce à tout le monde Qu'elle va les maudire Et leur faire vivre... Leur faire vivre une malédiction Qui les amènera dans un autre monde Etc... Je trouvais que c'était un super flashback Qui faisait très bien le lien Avec la fin de... La fin de l'épisode 22 Du flashback de l'épisode 22 Et le début de l'épisode 1 Du flashback de l'épisode 1 De la saison 1 Où vraiment on fait le lien Avec tout ce qui manquait Etc... Comment on s'est retrouvé Dans cette situation là Où... Ouais c'est... Vraiment c'est vrai Quand on y pense Pourquoi la méchante reine A envie de maudire absolument Tout le monde Sans essayer de faire quoi que ce soit Avec ses pouvoirs Contre Blanchet et le prince Et bien c'est parce qu'elle ne le pouvait pas Elle a reçu un sort Pour ne plus pouvoir le faire Donc j'avoue que c'était super bien fait ça Bien pensé Ça fait parfaitement le lien Ça connecte bien le truc Parfait flashback Dans notre monde Cora et Crochet viennent d'arriver Mais Cora n'est pas stupide Elle se rend compte déjà Que la magie est présente à nouveau Donc... Que Crochet ne peut pas se venger direct De Rumpelstiltskin Puisqu'il devrait avoir ses pouvoirs lui aussi Et elle se rend compte aussi Que Regina Semble avoir un début De bonheur Un début de truc À quoi s'accrocher Qui fera en sorte Qu'elle n'aura pas besoin De sa mère en fait Qu'elle ne pourra pas trop S'attacher à sa mère Cora Et donc Elle décide de FOUTRE ça en l'air Regina donc Essaye un tout petit peu De se mêler à la foule Après La bonne oeuvre Qu'elle vient de faire En sauvant Emma et Blanche-Neige Et Avec le fait aussi Qu'elle veuille se rapprocher D'Henri Donc Donc Emma Décide de l'inviter À une fête de bienvenue Ce à quoi La plupart des gens Ne réagissent pas très bien Légèrement froidement Et honnêtement Je les comprends Parfaitement Il y a des personnes Qui pourraient se dire Oh les gens sont Super vaches Envers Regina Au début de l'épisode Même durant tout l'épisode Par rapport A la façon dont ils se comportent Mais honnêtement C'est logique Je trouve ça Parfaitement logique La façon dont ils réagissent Après tout ce qu'elle a fait Je veux dire Ça rajoute un petit drame Pour le personnage de Regina Pour lequel on ressent Un peu de peine Mais je vais pas Je vais pas mettre A détester les personnes Qui la voient froidement Parce que A leur place Je réagirais Exactement pareil Et vraiment Exactement pareil Donc voilà Cela dit Même si les gens Réagissent un peu Froidement envers elle Il commence à y avoir Un petit truc Une petite ouverture Notamment avec Emma Même si on sent encore Une vraie tension Lorsqu'elle discute On sent une espèce D'ouverture Par rapport au fait Qu'ils veulent enterrer La hache de guerre Et essayer de Passer un tout petit peu A autre chose Même si La plupart des gens Ont du mal Emma aussi a du mal Mais voilà Cela étant Ce qui a un peu Convaincu Emma C'est le fait Qu'elle a discuté Avec le docteur Hopper Et Regina Elle a un peu Mal pris Que Hopper A y révélé Certains Des trucs Dont ils ont parlé Dans leur séance Sachant que c'est des trucs De base C'est à dire Qu'il a rien dévoilé D'intime Ou quoi que ce soit Mais elle a quand même Assez mal pris Et Cora décide De jouer là dessus En prenant l'apparence De Regina Et en se faisant Bien voir En allant Dans le bureau Du docteur Hopper Et en le tuant Voilà Dans une scène Où honnêtement Je Je vais Je vais Je vais revenir ça Donc 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 ouais Rouge Qui a vu ça Qui a vu donc Qui a vu Regina entrer Dans le bureau De Jiminy Cricket Et qui Et qui donc Le lendemain Découvre qu'il est mort Avec Emma Et donc elle se dit Ouais c'est Regina Qui a fait ça Ça amène Regina A se faire interroger Au poste de police Mais Emma Est toujours convaincue Qu'elle est sincère Qu'elle essaye de changer Pour son fils Et qu'elle veut Et que c'est un coup Monté contre elle D'une certaine façon Se dit que Ouais ça doit être Ça doit être Rumpelstiltskin Qui a fait le coup Donc elle vient le voir Elle Rumpelstiltskin Pour se laver de ça Se dit Ok Non Je n'ai pas fait ça Et pour vous prouver ça On va voir les souvenirs De son chien Pongo Ouais C'est Pongo Qui a Qui a une importance Et Les souvenirs de son chien Pongo Sont en fait Ce qu'on voit un peu nous C'est à dire que Que voilà C'est Regina Qui entre Donc Cora dans le corps de Regina Qui entre Qui se fait passer pour Regina Et qui étrangle Le docteur Hopper Jusqu'à un certain point Parce que Mine de rien Histoire de pas faire Histoire de pas faire croire Qu'il les manipule Rumpelstiltskin Dit à Emma Faites le vous même Étant donné que Qu'on a vu Que vous aviez un peu de magie en vous Vous pouvez arriver à faire ça Donc elle arrive à le faire Et elle s'arrête Peu de temps après Que Regina Et commençait à étrangler Hopper Comme par hasard J'ai envie de dire Ça va jouer avec la petite révélation de fin Et Et donc bon À ce moment là Même si elle veut pas y croire Elle finit par être convaincue Emma Ils viennent se confronter À Regina Qui finit par mal le prendre Et par s'échapper Elle observe Dans son coin caché Emma Qui finit par raconter Cette fausse vérité À Henri Qui amène bien entendu Henri A se détacher complètement d'elle Au final Tout ce qui Tout ce qui les a rapprochés Jusqu'à présent Ça va être complètement mis sur Complètement mis aux orties À ce moment là Et donc Ouais C'est assez triste pour elle À nouveau Sincèrement On sent la peine du personnage Et c'était plutôt bien fichu Et l'épisode se termine Sur Cora Qui offre à accrocher Le personnage de Jimmy Lee Cricket Qui n'est pas mort finalement Elle l'a remplacé par une autre personne À qui elle a donné son apparence Je suis sûr que ça va être deviné À découvert à un moment donné Assez vite je pense Enfin J'en sais rien Mine de rien Je vais dire un truc par rapport à ça Je suis plutôt content Qu'Oper ne soit pas mort Bon déjà Parce que j'apprécie le personnage Mais surtout parce que Ok Si ça avait été comme ça Que vous avez géré Que vous avez géré La façon dont il est mort C'est à dire Les personnages Qu'il pleure un tout petit peu Et puis après On s'en fout complètement De tout le reste Ouah Ça aurait été une façon de partir Moisi Moisi pour le personnage Je trouve Juste pour le plaisir D'être D'être une mort choc Mais au final Non Il meurt pas Et Mine de rien En gros Cora a amené Jimmy Lee Cricket Pour que Crochet Puisse lui soutirer Des informations Sur Rumpelstiltskin Parce qu'apparemment Il saurait tout Sur tout le monde Non Après Tout ce qu'on a vu Il sait rien Sur Rumpelstiltskin Et honnêtement Je suis sûr Qu'il y a énormément De personnages Sur lesquels Il sait rien Non plus Je sais pas trop C'est pas parce que C'est une voix De la conscience Jimmy Lee Cricket Dans le monde Des contes de fées Et un psy Dans notre monde Qu'il est censé Tout savoir Sur tout le monde Et honnêtement Je sais pas trop Je pense pas Une seule seconde Que Jimmy Lee Cricket Puisse lui dire Quoi que ce soit De particulièrement Intéressant Le seul truc Que Crochet peut faire Et honnêtement Ça me semble être Le truc Sur lequel Il va partir C'est kidnapper Et bel à un moment donné Pour avoir Quelque chose Pour avoir Une emprise Sur Rumpelstiltskin Je pense que C'est la seule chose Qui va pouvoir Faire Crochet Je vois vraiment Pas du tout Comment Comment Jimmy Lee Cricket Pourra l'aider À quoi que ce soit Personnellement Je vois vraiment pas Cela étant Malgré ce détail là C'est un très Bon épisode Qui fait D'une part Très bien progresser Les choses Dans notre monde À nous Ou montre que Cora ne va pas Bêtement Partir dans La confrontation Directe Elle va être Fourbe Elle va essayer D'être discrète Ça promet Pas mal de choses Pour cette méchante là Le flashback Fait parfaitement Le lien Avec les autres Flashbacks Qu'on a vu avant En développant De façon intéressante Les personnages De Blanche-Neige Et de Regina En mettant aussi En place Le côté Fourbe Et calculateur De Rumpelstiltskin Excellent Je dirais pas Qu'il est aussi Bon que les 3 Meilleurs épisodes De la saison 1 Cet épisode Mais jusqu'à présent C'est mon préféré De la saison 2 Facilement Voilà C'était un bon épisode Très bon épisode Et je suis Là je suis hypé Pour voir Comment ça va S'arranger Comment ça va Se résoudre Avec Cora Et je suis assez impatient Merci d'avoir suivi A bientôt Pour l'épisode suivant Ciao